L'Équipe pastorale de l'Oratoire Saint-Joseph vous souhaite la bienvenue en ce sanctuaire dédié à Saint-Joseph. Notre célébration sera présidée par le Père Réal Fréchette qui nous donnera aussi l'Homélie. Célébrons dans la joie la fête de Saint-Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Chantons au numéro 10 du feuillet de participation, l'Église te vénère. L'Église te vénère comme un peuple grand-puissant. Toi qui vécu sur terre, près de Jésus enfant, Pour célébrer de gloire, grand serviteur de Dieu, L'hommage de la terre rejoint celui des cieux. Chers pèlerins, chers téléspectateurs, Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Joseph, homme de foi, a été appelé par le Seigneur pour remplir une grande et belle mission, celle de veiller sur Jésus et Marie. En époux fidèle, Joseph a cru à l'amour du Père pour ses enfants. A la suite de Saint Frère André, qui a fait de lui son modèle, que dans l'accompagnement des enfants de Dieu, nous devenions passeurs de foi qui transforme notre monde. Prères et sœurs, le Christ Jésus, né de la Vierge Marie, épouse de Joseph, a sauvé le peuple de Dieu de ses fautes. Dans la confiance, demandons pardon. Au Christ, Seigneur, tu es fidèle éternellement. Prends pitié de nous. Au Christ, ton amour s'étend d'âge en âge. Prends pitié de nous. Seigneur, ton alliance est offerte à tous et à toutes. Prends pitié de nous. Que Dieu le puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, le Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, le Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Gloire à Dieu, le Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, le Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, le Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, le Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, le Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. David répond à l'appel de Dieu et accueille l'annonce d'une descendance sans fin et d'une royauté stable. Lecture du second livre de Samuel La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur Le Messie sera fils de David. Telle est la prophétie que le psaume reprend avec enthousiasme. C'est par l'humble figure de Joseph que Dieu accomplira cette prophétie. Chantons au numéro 12 de votre feuillet. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Dieu, fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Dieu, fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Abraham, le Père de tous, a reçu le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais grâce à la foi, nous rappelle l'apôtre Paul. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères et sœurs, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'ils recevraient le monde en héritage. Non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit. Et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham. Non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples selon la parole du Seigneur. « Vois quelle descendance tu auras. » Et comme le dit encore l'Écriture, « En raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. » Parole du Seigneur. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habitées ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons Joseph confronté directement aux voies mystérieuses de Dieu. Joseph avait été mis au courant de la naissance virginale de l'enfant Jésus. Marie, sa fiancée, devenait ainsi l'instrument du dessein mystérieux de Dieu. Elle se trouvait dans une voie autre que celle envisagée par Joseph. Quelle sera son attitude? Celle de l'homme juste. A remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une justice qui serait conformité juridique à la loi, dit ni d'une justice à l'égard de la personne de Marie. Le mot juste a ici le sens que lui réserve la Sainte Écriture. Il signifie la conformité au plan de Dieu. Joseph est juste parce qu'il respecte l'œuvre de Dieu et s'en tient au rôle que le Seigneur lui proposera. Au début du récit évangélique, que je viens tout juste de vous lire, on voit que Joseph se préparait à rendre à Marie sa totale liberté pour la laisser entrer dans la voie mystérieuse où Dieu l'avait engagée. Mais le Seigneur fait découvrir à Joseph que si Marie est appelée à donner à Jésus son être d'homme, lui aussi, Joseph, a un rôle essentiel à jouer. Quel est ce rôle ? Donner à Jésus son être social en l'insérant dans sa lignée, celle du roi David. C'est par Joseph, en effet, que Jésus se rattache à la lignée de David. Et ce rôle, il le remplira en prenant Marie pour femme et du même coup en assumant la paternité légale de l'enfant qui allait naître. Parlant, s'accomplira le projet de Dieu qui voulait que le Sauveur soit issu de la descendance de David. En prenant notre condition humaine, Jésus nous laisse bien voir que c'est dans notre histoire, dans le quotidien de nos vies, que Dieu, son Père, entend réaliser son projet de salut. Saurons-nous adopter l'attitude de Joseph, l'homme juste, et avoir ce regard de foi qui nous permettra d'être constamment attentifs, attentives aux projets que Dieu entend réaliser dans nos vies. Je nous le souhaite très sincèrement en cette fête de Saint-Joseph. Merci. 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 Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu, notre Père, nous invite à bâtir un monde plus juste et plus humain. Sous le regard de Saint Joseph, confions-lui notre prière pour qu'il éclaire l'humanité dans les choix qu'elle doit faire. Après chacune des intentions, nous dirons, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Regarde, Seigneur, tes enfants. Donne à chacun d'entendre l'appel que tu lui adresses. Pour qu'ils soient ouvriers de ton royaume, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Regarde, Seigneur, parmi tes enfants, ceux et celles qui souffrent. Montre-leur ton visage pour qu'ils retrouvent l'espérance et le courage de se tourner vers l'avenir. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Regarde, Seigneur, notre communauté qui te prie en ce jour de fête que par l'intercession de Saint Joseph et de Saint Frère André, l'Eucharistie qui nous rassemble, fortifie et purifie notre foi, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dans un moment de silence, prions à nos intentions personnelles. Dans ta tendresse, Dieu Tout-Puissant, écoute la prière de tes enfants. Accompagne-nous de ton amour pour que nos vies soient transfigurées aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton hôtel avec un cœur sans partage à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre fils né de la Vierge Marie, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte-Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Aux annons, aux plus hauts de cieux, bénis sois celui qui vient au nom du Seigneur, aux annons, aux plus hauts des cieux. Tu es vraiment Saint-Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toute chose par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce et la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons Ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple et des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. C'est avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. Heureux, heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Je n'ai pas d'affaire, mais je ne suis pas digne de te recevoir. Sous-titrage MFP. ... 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